Musique La musique est un des territoires de prédilection, des territoires forts d'expression de la RATP. La semaine dernière on était avec Solidez, aujourd'hui Changement de Genre c'est un partenariat avec Radio Classique qui nous a amené à faire descendre le classique dans le métro. Je trouve que c'est une belle initiative que de pouvoir accompagner d'abord les gens qui sont en train de travailler, qui passent ici, qui s'arrêteront 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, même 2 minutes pour apprécier la musique qui leur est offerte. C'est bien parce que moi qui découvre, je ne sais pas où aller en regarder, en écouter, donc c'est un petit plus et on peut rencontrer des gens et puis ça change l'ambiance du métro quoi. Les gens s'arrêtent ou ne s'arrêtent pas, il y a un lien avec le public. Je trouve que c'est une très bonne action culturelle. Très bien, équilibrée pour une salle telle que la station, là c'est très bien. Et là c'est des bons solistes parce que ce n'est pas facile de jouer au violoncelle un morceau de piazzolla. Donc je trouve ça génial, merci la RATP. Il y a une écoute qui est superbe, il y a un peu de bruit de fond, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît quand on joue en plein air par exemple. Ce n'est pas un problème du tout. Je crois que ce qui est important c'est le contact que l'on a avec le public. On les sent très à l'écoute et très silencieux. Et nous du coup ça nous conforte complètement dans notre concentration. Moi j'ai été très à l'aise. L'idée c'était de prendre le voyageur dans son quotidien et de lui offrir un moment de musique classique qu'il verrait nulle part ailleurs. Ça a été une opération incroyablement réussie parce qu'il y avait plus de 200 personnes aujourd'hui à la station Aubert. Et avec des applaudissements et des hurrahs, on est vraiment très heureux de cette opération. Et on la refera l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.